Steven Bocco, créateur de séries américaines à succès, est décédé cible d'un poisson d'avril qui ne... Le monde du petit écran américain est en deuil. Son nom ne vous dit peut-être pas grande chose, et pourtant vous connaissez sûrement l'une de ses œuvres. Le scénariste et producteur de séries américaines Steven Bocco s'est éteint à l'âge de 74 ans, dimanche 1er avril, en Californie. Depuis des années, il luttait contre une leucémie avec force, courage, grâce à un incomparable sens de l'humour comme a déclaré un porte-parole de la famille, Philippe Ardold, dans un communiqué officiel. Il est mort paisiblement durant son sommeil entouré de sa famille a-t-il rajouté. Récompensé de nombreuses fois aux amis avares, l'équivalent des Oscars pour la télévision, Steven Bocco est considéré comme le fondateur de la série policière moderne. Sa plus célèbre création resta sûrement la série Nippet Blues, plus connue en France sous le nom de New York Police Blues. Mais ce n'est pas tout, Steven Bocco se cache aussi derrière la loi de Los Angeles, Dr. Dougie ou encore Il Stray Blues. L'une de ses derniers succès, la série First Murday, avec notamment Teddy et Kathleen Robertson comme protagonistes, a été diffusée sur TF1. Pour Joshua Hedon, le réalisateur de Buffy contre les vampires, Steven Bocco était quelqu'un de complexe, imprévisible et infailliblement humain. Ce dernier est une légende qui a changé la télévision, plus d'une fois. Absolute lyonne of the biggest influences on Buffy, Homme, Wild Stray Blues. Complexe, une predictable en une faille linguine humaine. Steven Bocco changeait la vision, morte en 11 ans. Et à le Jean. All love to you family, ripé, entend-you. Diez-le-et-z-be-za-fouter.